bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler certainement du robot aspirateur ultime je n'ai jamais vu autant de trucs dans un robot aspirateur et c'est vrai que depuis le roadmap je me suis dit quand même là c'est vraiment le genre de produit qu'il me faut et ben non on a le nouveau écovac d'ebot x1 omni un 6 en 1 le produit il est juste incroyable restez bien jusqu'à la fin vous allez voir il y a des fonctions que tu ne tu n'as jamais vu sur un robot aspirateur allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tous nos des high tech ou smartphone allez on commence ensuite par le contenu de la boîte la boîte elle est énorme notre station qui est énorme bien évidemment notre robot aspirateur ok on a deux capes d'alimentation alors nous on a eu un pour l'europe et un pour l'angleterre ça peut être intéressant voilà sur nos pays comme ça il met tout dans la même boîte on a eu également un petit sac de remplacement un sac d'aspirateur voilà une petite brossette normal bon première chose qui dénote avec cet robot aspirateur c'est son design alors oui il dit ce qu'il est designé par jacob jensen voilà ou jenzen je pas excuserai la prononciation voilà un designer qui a designé la machine et c'est vrai que balade la gueule le boîtier tout ça tout ça c'est quand même plutôt déco et comme ça va être un beau petit morceau dans ton salon ou dans ta cuisine il est quand même plutôt jeune et commençons tout de suite par le découvert de notre robot aspirateur à l'avant un bumper normal on aura également alors ce ce qu'ils appellent le 3d alors d'ailleurs ils disent haïdi et reconnaissance des obstacles ouais pourquoi pas et tout et c'est vrai quand on regarde bien ça on dirait quand même trois scènes sort à l'avant puis on dirait bien qu'il ya une petite caméra ça ferait pas un peu des vidéos mais oui tu verras on verra la fin bon à l'arrière d'autres appareils on aura juste pas les petits scènes sort pour pouvoir les deux capteurs pour pouvoir le recharger normal pas mal de capteurs bonsoir pas très intéressant au dessus notre appareil uniquement un petit bouton power on off oui pas de localisation pas de retour à la maison et tout parce qu'on verra on peut le commander en vocal ou gros dossier voilà on a également notre sensor alors là le sensor j'ai regardé laser dtof 2e génération alors c'est la première fois que j'envoie de deuxième génération est ce que c'est vraiment mieux est ce qu'il va vraiment esquiver le scooby doux ça on verra sur le terrain allez quand on enlève le capot de notre aspirateur on a également un gros bouton power on off en rouge un bouton pour le wifi ok on a également notre bac à poussière avec un filtre epa dedans je veux dire quand même sur du classique en dessous d'autres appareils déjà ce qu'on peut voir c'est que tout autour de l'appareil ya énormément de capteurs normalement il n'a que sur la moitié du haut mais là on voit vraiment les capteurs jusqu'en bas c'est pas mal bon notre petite roulette normalement on a deux brossettes et ça c'est vrai que c'est assez intéressant ça permet vraiment de ramener en fait les déchets au milieu on a également notre brosse au milieu qu'on pourra enlever nettoyer remplacer tout ça tout ça alors toi c'est une brosse propriétaire les deux roues ok ça c'est plutôt classique et surtout on a deux serpillières rotatives alors attention 180 tours par minute et une pression de 6 newton m ça veut dire que elles vont tourner et elles vont appuyer à l'intérieur tout ça une batterie de 5200 milliampères ok autonomie annoncée 260 minutes à savoir que généralement il retourne un peu la station j'expliquerai ça tout à l'heure ni sur pierre son salope j'entends nettoyer alors chose qu'on voit pas sur la fiche technique c'est que dedans il ya un bac d'eau propre mais du coup comment on le met l'eau propre et en fait non mais la station qui va mettre de l'eau propre dans l'appareil pour pouvoir les mettre sur les lingettes et c'est vrai que ça c'est pas trop transparent c'est bien marqué en fait sur le sur l'argumentaire du pdf que j'ai reçu tout mais on voit pas sur l'appareil et tour dira on revient qu'il ya une trappe sur le côté mais on sait pas trop alors on dit roux ça c'est vraiment un plus enfin celui là il a un bac d'eau propre bon on a également l'application qu'on va découvrir un petit peu sur le terrain bon découvrons un peu l'application qui est plutôt bien fait on verra en plus des assistants vocaux donc là il me dit bien qu'il ya suffisamment pas il n'y a pas suffisamment d'eau ou l'inverse voyez chaque fois que j'enlève le bac voilà donc là il me dit il n'y a pas assez d'eau il n'y a pas d'eau il n'y a juste pas d'eau oui je sais il n'y en a pas bon sur l'application on retrouve des choses plutôt classique notamment la map le nettoyage automatique le mode personnalisé là on voit bien qu'on est connecté démarrer la cartographie parce que là on voit que mon temps il est sur sa base le petit onglet caméra ici qui m'intrigue beaucoup il va falloir que qu'on essaye ça l'enregistrement vidéo à démarrer oh regardez j'ai cliqué sur le bouton il m'a demandé de mettre un mot de passe que je mettrais une seule fois en fait pour que j'ai accès et là il me dit bien que l'enregistrement a démarré ça veut dire que on a bien l'enregistrement de la caméra à l'avant de l'appareil ça personnellement j'aime bien allez on revient sur l'application ici en haut à droite le menu assistant vocal yiko voilà pour activer d'e-bots dit ok yiko donc elle est bien ici après avoir entendu je suis prononcé votre commande vocale on peut commencer arrêter passer les produits consommables mode habituel ok d'accord et on demandera pas mal de choses la langue du yiko voilà on essaiera tout à l'heure de le lancer ça j'aime beaucoup ici journal de nettoyage donc pour l'instant on n'a pas encore essayé on va essayer tout à l'heure un nettoyage intelligent encore une fois donc là vous allez pouvoir mettre en profondeur dix minutes quotidien efficace temps de séchage à air chaud deux heures trois heures quatre heures vidage automatique automatique reprise du nettoyage lorsque l'activé d'e-bots poursuivit l'état gymnastique lorsqu'il est complètement chargé ça c'est bien aspiration puissance automatique avi 3d et unité de zone ça me paraît plutôt pas mal ici ne pas déranger ok fonction laboratoire à propos d'e-bots à propos de la station trouvez mon e-bots en théorie on sait où il est il n'est pas très très loin ici on regarde il ya un onglet donc là encore une fois on est sur l'assistant vocal donc on lancera tout à l'heure et puis je pense qu'on va les mettre là bas on va si on refait le mac cette semaine dont on refait l'eau c'est la même musique ok ok la 4d créer une carte virtuelle de votre maison j'ai compris ok bah on va faire ça tout de suite bon allez maintenant découvrons un peu notre station déjà la station elle est énorme alors on ouvre en fait le capo du haut grand chose qu'on peut remarquer c'est qu'il ya un bac d'eau propre mais alors un bac d'eau propre il est énorme 4 litres d'eau propre tu vas mettre waouh je peux dire tu vas pouvoir laisser tourner pendant un petit moment ensuite on regarde de l'autre côté on a également du coup le même bac un bac d'eau sale donc là quand il y aura lavé les serpillières il mettra le salade dans le bac d'eau sale fait également quatre litres bon mieux tout ça on voit bien qu'il ya un petit cache quand on le lève on se rend compte que deux dans un on a une petite brossette et tout qui fait clouper alors elle est bien fait parce qu'en fait il ya un petit clips en haut on la met dedans et tout c'est plutôt sympathique et sur l'avant de ce petit cache on voit bien qu'on a deux serpillières neuves oui on se dit dans la boîte et tout voilà elles sont là ça veut dire que quand il faudra les remplacer tu pourras mettre tes produits ici même si tu en rachètes tu diras je les mets là je sais qu'elles sont là allez au milieu de notre appareil on a un tiroir quand on clique dessous en fait il ya un petit clip dessous une fois que tu l'auras trouvé hop là tu ouvres le tiroir et dedans en fait tu auras le sac d'aspiration puisque oui notre station va aspirer les déchets de l'aspirateur c'est pour ça qu'il n'y a pas un bac qui est énorme et les mettre dans le sac comme ça avec tout l'eau propre l'eau sale le bac et tout on est parti pour l'aventure bon notre sac à l'intérieur fait 3 litres on va en mettre un petit peu des cochonneries ils annoncent une aspiration de 25 kPa c'est encore une fois il faudra aspirer aussi les déchets dans l'aspirateur et c'est des choses que je n'avais pas remarqué sur les anciennes stations c'est quand l'aspirateur est pas la station n'est pas assez puissante elle aspire pas tous les déchets dans l'aspirateur là le fait d'avoir de la puissance déjà ça fait un bruit de machine à café mais ensuite ça nettoie bien l'aspirateur autonomie annoncée avec ce sac eux estime 60 jours mais encore une fois ça dépendra de ta maison si elle n'est pas trop trop sale on veut dire 60 jours c'est tranquille bon chose qu'on aura vu dans l'application c'est l'assistant vocal ok hiko voilà hiko ok hiko ça c'est pas facile à dire ça fait un peu hiko et on est remis que c'est un peu les noms et tout et ça permettra en fait de mettre en place pas mal d'actions on va voir ça directement avec l'application puisque bah voilà par la méthode quand on s'y voit qu'est ce qu'elle va pouvoir faire qu'est ce qu'on va pour lui dire voilà bon c'est tout noté dans l'application on va regarder ça tout ensemble ici on va regarder un petit peu ce qu'elle nous propose au niveau de vocales alors il pourrait nous dire ok là et là on pourrait mettre arrêter la passe passer au mode standard les produits consommables on peut voir toutes les commandes vocales ici qu'on va pouvoir lui demander pour moi comment c'est nettoyage maintenant ça va être pas mal démarrer la cartographie scan jusqu'à la maison démarrage cartographie passer l'aspirateur dans la cuisine va dans la cuisine une fois que vous aurez fait vos pièces que vous aurez dit voilà là c'est la cuisine là c'est le salon vous allez pouvoir lui dire moi je pense qu'on va lui dire de commencer nettoyage alors il s'appelle l'ico ok il co commencez le nettoyage et bien on dirait que c'est parti allez mieux que des belles paroles il est parti le temps de l'aspiration alors on met l'appareil en route et tout alors moi ce que j'ai fait j'ai fait plusieurs tests où je me suis dit tiens je vais commencer en disant là tu me fais un petit scan de la maison tu fais j'ai regardé un peu les boutons et tous et c'est vrai qu'il ya des choses que j'ai fait j'avais pas compris qu'on va voir on va les découvrir au fur et à mesure où bas donc quand il fait le mode sentinelle il a pris des photos bon prenons un peu le tutoriel dont il nous parle pour la vidéo et 10 la fonction inspection du logement justement les meilleurs moments de votre vie voilà donc ça veut dire que quand il a passé aspirateur en théorie il va enregistrer les meilleurs moments de la cuisine encore une fois là on est sur un espace clos atténagement les zones spécifiques désignées ok les fonctions pélocales permettent de contacter ok donc on va mettre ça directement actualiser pour essayer ok on va cliquer ici donc là il scan donc là il me voit alors c'était là voilà donc l'enregistrement vidéo a démarré ikea commencer par créer une carte intégrale cartographie rapide ok c'est bon ici donc là on nous demande de faire une cartographie rapide ici donc la troisième on refait le mac encore une fois ok j'ai compris démarrer une cartographie rapide ok comme ça on va faire une petite carte de la pièce comme ça après on pourra mettre du café du riz tout ça tout ça tout ça c'était rapide c'était c'était relativement rapide ok donc là il m'a dit on a fait une petite pièce ok il retourne à la base tout va bien c'était vite fait appel vocal vous pouvez communiquer de l'aspirateur mais là il est beaucoup trop proche ok facile et là est ce qu'on va retrouver les photos alors on va prendre une photo ok et là mon avis voilà là on peut commencer à enregistrer mon vidéo c'est la fonction que j'ai pas vu tout à l'heure alors que quand on est en mode patrouille on verra va-t-il s'y jusqu'au bout bon allez fout du café partout et du riz on va commencer le test et allez comme à chaque fois j'ai mis du café et du riz et du coca par terre pour pouvoir un peu voir au niveau de l'aspiration bon une première aspiration c'est pas mal bon le problème c'est que je mets toujours beaucoup trop de riz et que c'est du riz sec et que les petites brossettes ont tendance à en foutre un peu partout l'aspiration 5000 pa c'est pas mal c'est assez puissant encore une fois et ça permet vraiment d'aspirer les déchets sans problème encore une fois les grains de riz qui a fait le riz et tout on voit qu'un passage il n'y a plus aucun souci mais comme notre appareil est un appareil deux en un on aura vu qu'également au même moment il fait le lavage alors si on parle un peu technique eux nous indique que serpillère tu vas pouvoir l'utiliser pendant vachement longtemps puisque le bac d'eau propre fait 4 litres encore une fois il va laver et au bout d'un moment en fait d'elle même elle dit où les serpillères sont salles je vais les nettoyer donc en fait en fonction des capteurs elle retourne à la station elle nettoie car elle prend dans les quatre litres d'eau propre elle nettoie les serpillères et hop elle repart après au travail tout ça en réinjectant de l'eau ils estiment qu'avec ces 4 litres tu peux faire 360 mètres carrés pas mal et que par exemple pour une distance comme ça elle va s'y reprendre régulièrement en trois fois ce qui a été un petit peu mon cas c'est à dire que nous on a fait un passage puis après les serpillères sont un peu sales et tout en même temps c'est vrai que c'était bien dégueulasse elle est partie à la station ça permet de faire une petite pause de regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des caméras et des vidéos et ensuite de refaire de l'aller de dire hop tu repars elle a fini le travail bon on profite de cet arrêt au stand il vient de me dire que il va faire une petite vidange après il va retourner travailler par exemple là donc c'était plutôt intéressant en fait au niveau des passages et tout au niveau du nettoyage bon on voit qu'au niveau des grains de riz au niveau du premier passage c'était quand même un petit peu par exemple c'était quand même un peu léger parce que ben évidemment avec les deux petites brossettes il en a mis un peu partout là il est en train d'aspirer il va nettoyer les lingettes et on va peut-être faire une petite pause en attendant regarder un peu au niveau des vidéos et puis on va attendre qu'il reparte et fasse son deuxième nettoyage bon avant qu'il fasse son deuxième passage je voulais revenir sur l'application en fait il y a bien un onglet qui s'appelle accéder à la gestionnaire de vidéo ok on venait ici alors là en mode le mot de passe moi j'ai mis quatre fois zéro par défaut voilà donc là on revient sur le champ vidéo on retrouve bien notre carte ici les choses qu'on a vu un peu et si on a tout à l'heure quand on a fait inspecter on retrouve bien tous les endroits de la pièce un carton c'est le bordel mais bon après voilà le but le scobidou la station de recharge moi qui ai mis là moi qui ai mis un carton pour bloquer pour pas que pour pas que ça rentre ici parce que j'ai encore ma collection d'aspirateurs et oui et oui j'ai six aspirateurs et quoi je veux dire voilà au moins pour avoir une maison propre c'est un peu le minimum syndical ici on revient ici capturer manuellement ok donc là c'est les photos ici on se retrouve avec les vidéos ok et là on retrouve bien la vidéo qu'on a fait tout à l'heure que je vais pouvoir enregistrer sur mon téléphone et vous mettre par exemple maintenant pendant que je parle on voit bien le scooby doux je suis bien content voilà et on voit qu'il l'esquive bien très très performant merci c'était mis en pause encore une fois il fait son nettoyage il va il se vide il se nettoie et après il revient généralement c'est comme ça donc on lui a faire une petite pause je vais peut-être décaler un peu le scooby doux là bas parce que il n'arrivait pas il n'a pas réussi à passer entre les deux donc petite notification le nettoyage est bien terminé et retourne la station vidange de trouver tout ça bah écoutez c'est parfait je veux dire à part peut-être là bas dans l'angle on verrait peut-être tout petit coup de graverie qu'il n'a pas réussi à accéder forcément la station est pas du tout normalement il faut la mettre droit c'est bien marqué sur le mode d'emploi mais j'en ai voulu en faire qu'à ma tête donc c'est de ma faute mais dans l'ensemble c'est plutôt pas bon ensuite je l'aurais mis à côté du tapis et là du coup ça fait vraiment le bon moyen de tester un petit peu les fonctions vocales alors je m'en rappelais plus j'avais essayé de dire n'importe quoi mais regarde sur le mode d'emploi tous les fonctions que je peux faire et tout et là on regarde et qui va pouvoir faire directement en aspiration locale sous le tapis sous la maison et tout voilà comme ça et ça permet de voir un peu bas au niveau du tapis ok ico je suis ici nettoyage local désolé je n'ai pas compris dit ok ico que sais-tu faire pour découvrir d'autres commandes vocales ok ico que sais-tu faire je suis ici que sais-tu faire je sais faire beaucoup de choses dit ok nettoyage automatique et je nettoierai toute votre maison automatiquement pour en savoir plus sur les commandes vocales consultez votre application écovax ok ico je suis ici viens ici et nettoie bon détection tapis aucun problème encore une fois notre aspirateur osmo turbo 2.0 il va aspirer auxquelles 5000 pa on l'a vu rotation des serpillères 180 tonnes par minute 6 newton mètres de pression donc du coup ça va nettoyer vraiment ta maison comme il faut l'intérêt encore une fois c'est d'une fois que il aura nettoyé il va retourner régulièrement à la station pour nettoyer les serpillères puisque mettre de l'eau sur les serpillères c'est sympa mais si les serpillères sont sales on aura vu sur l'an dernier que ça n'avait pas énormément d'intérêt mais de l'eau si elles sont ça elles sont là il faut les nettoyer et après tu peux remettre de l'eau même si à la fin on est d'accord que j'aurais mis un peu de produits pour le sol dans le bac d'eau propre quand même ça fait deux en un donc aspiration d'en faire écoute c'est un robot aspirateur il fait le tas lavage vachement mieux que les autres et surtout vachement mieux que les autres parce que un déjà bon il fait l'auto vidange il va se vider tout seul c'est vitra qui sera chargé tu pourras laisser pendant pas quasiment il a dit si vous pendant 60 jours dans la maison sans avoir besoin de en occuper ou juste en rajoutant de l'eau propre et envie dans l'eau sale auto lavage ok il retourne à la station ils lavent ses serpillères et il retourne travailler quand il a fini il retourne encore une fois il se vide et il lave ses serpillères on a également l'auto séchage oui séchage des lingettes alors ils estiment deux heures ça veut dire qu'il ya comme le bac en bas en fait il est un peu creux en fait ça fait circuler un de l'air chaud et en fait ça va ça va faire sécher les serpillères puisque une fois qu'il aura nettoyé c'est vite d'avoir un truc aussi à l'humidité tout comme ça voilà encore une fois c'est plutôt intéressant donc on peut dire que c'est plutôt pratique et que l'appareil bat 6 en 1 il est fait alors j'avais déjà commencé à garder l'ancien en disant il est quand même vachement bien l'eau parce qu'ils fonctionnent avec mieux mais tout mais celui là c'est vrai qu'il apporte un peu plus bon alors le fait de faire des vidéos comme ça du scooby de faire des vidéos en peine de faire des photos de la maison ça peut être intéressant en mode sentinelle en dira je sais pas ce qui se passe à la maison était un peu au bureau tu fais faire mode sentinelle il fait des photos un peu partout ou alors il fait des vidéos tu peux les enregistrer pour les envoyer au biais et tout ça après chacun des problèmes mais le produit il est quand même assez intéressant ne serait-ce qu'il a un bac d'eau propre il lave il nettoie tu vas pouvoir tu vas pouvoir gérer et tout après en plus tu as comme la commande vocale ou par exemple s'il est en sa station tu peux un endroit de la maison et tu dis est ok on y vient bien nettoyer ici et donc du coup elle sait où t'es parce que forcément on t'aura mis ton téléphone et hop elle va te retrouver elle va venir te chercher pour nettoyer un peu ici il ya quand même des fonctions qui sont certes peut-être un peu des gadgets mais qui apportent vachement plus par rapport à tous les modèles que j'ai testé et comme je suis le spécialiste auto proclamé des aspirateurs on a quand même testé une ribambelle là eh ben celui là il est quand même vachement plus mieux je sais ce que tu es en train de te dire combien combien pour le robot aspirateur 600 indes non ça fait un peu long voilà bon bah il n'est pas donné forcément le prix comme ça si tu vas aujourd'hui hors promo moi ils m'ont dit alors la vidéo devrait sortir après noël normalement on devrait avoir un code promo ou une offre et tout si tu vas comme ça sur internet que tu ailles sur leur site de ecovac ou que tu ailles sur le site de amazon c'est le même c'est le même service et le même prix l'appareil est à 1199 euros bah oui bah oui par rapport à l'ancien il est celui qu'on avait testé juste avant il est un peu plus cher parce que bah oui on a le le nouveau détecteur dtof de deuxième génération et on aura vu qu au niveau de la détection des objets c'était vachement plus efficace on a quand même une station qui est beaucoup plus sophistiquée on en peut injecter de l'eau dans l'aspirateur et tout pour en mettre de l'eau directement pendant qu'il fait le lavage et tout encore une fois ça c'est mieux il a les caméras les caméras détecteurs les sensors pas mal et il a les commandes vocales qui sont un peu les nouvelles commandes à la mode c'est au delà de la flemme de passer l'aspirateur de lancer vers l'application en plus tu veux mettre en mode vocale on va dire que voilà au niveau technologiquement c'est celui le plus perfectionné que je n'ai jamais essayé donc forcément ça se paye puis je veux dire ça reste moins cher qu'un iphone 14 pro max allez tu mets un commentaire dans toutes ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce robot aspirateur est ce que pour toi il est vachement bien mais c'est un peu cher ou est ce que pour toi il est vachement bien et en même temps bah c'est le prix du vachement bien voilà tu mets un commentaire ces vidéos c'est bon pour le référencement je lis tous les commentaires je mettrai un petit coeur d'amour et je réponds à tous les commentaires ne serait ce que pour dire merci de soutenir un petit peu la chaîne et comme tous les pouces sont permis que tu ai aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement ça permet un peu d'avoir vos réactions par ce genre de vidéo et voilà ça sera tout pour aujourd'hui mais ne t'inquiète pas il y aura encore du robot aspirateur au mois de janvier oui avec une autre marque qui revient aussi qui nous dit un dossier on a quelque chose pour toi voilà donc tu n'oublies pas de cliquer sur la cloche de t'abonner en cliquant sur mon logo de cliquer sur la cloche pour se rendre des questions et moi je te souhaite un bon noël ces vidéos sort après noël prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert nous on le rendez vous l'année prochaine elle est ma vie